La première semaine, on avait juste deux livres en tête. Voilà neuf cégepiens et deux enseignants qui n'ont pas froid aux yeux. Armés de leur tablette ou de leur liseuse, ils vont s'attaquer dans les prochaines semaines à un défi de taille, dévorer les 16 livres en liste pour le prestigieux prix littéraire Goncourt. C'est les mêmes livres qui sont en liste pour le Goncourt, sauf que la différence, c'est que c'est des lycéens qui vont décider de l'ouvrage gagnant. Le collège John Abbott est le seul collège en Amérique du Nord à avoir été sélectionné pour faire partie du jury cette année. Si on essayait de démoniser la haute classe, moi, je trouve que ça n'a pas trop fonctionné pour moi. Depuis deux mois, chaque lundi après leur cours, ils se rencontrent pour discuter des livres de la semaine. C'est juste des phrases, ça continue, ça n'arrête jamais. On les entend ici débattre du roman Que notre joie demeure de l'auteur québécois Kevin Lambert. Je lui ai beaucoup aimé le fait que ça se passait au Québec, fait que tous les repères, c'était des endroits que je connaissais et ça ne m'arrive pas souvent dans les livres. C'est de voir que ces étudiants-là se permettent de s'imposer cette tâche-là supplémentaire, mais ils y mettent tout leur coeur. À l'âge qu'ils ont, leurs émotions sont tellement intenses. Quand ils aiment quelque chose, ils adorent ça. Quand ils n'aiment pas quelque chose, ils détestent ça. Le groupe est incroyablement diversifié. Si les enseignants Ariane et Daniel s'attendaient à retrouver surtout des francophones dans la cuvée, ils ont eu l'agréable de découvrir que bien des participants n'ont pas le français comme première langue. Le français, c'est vraiment pas ma langue maternelle. Anna vit dans une famille anglophone, mais francophile et baignée dans l'amour de la lecture. J'aimerais vraiment être plus bilingue, être plus proche de la langue française, être plus proche des autres Québécoises, parce que à la fin de la journée, c'est ma maison. Le français n'est pas non plus la langue maternelle de Naïd. Je trouve que le français, ça permet vraiment d'exprimer certaines choses qu'on ne peut pas exprimer en anglais ou en perçant. Je trouve ça très intéressant parce qu'en deux jours, parfois, c'est bizarre de passer d'un roman à un autre, parce que là, tu es dans un univers narratif qui est unique. Après, tu passes à un autre univers narratif complètement différent. Chacun a sa recette pour mener de front, études, travail, vie sociale et toute cette lecture. Je dois jongler le travail et l'école et il y a des stages. C'est sûr que ça laisse moins de temps pour la lecture. Lorsque je vais arriver à la maison, puis mes moments de détente, finalement, ça devient des moments pour la lecture. Ça va très bien, je lis environ 80 à 100 pages chaque nuit. 100 pages, c'est vraiment le maximum quand j'ai vraiment envie de lire. Ça se passe très bien, mais si tu me demandes la question dans un mois, ça se peut que la réponse soit un peu différente. Je pense que c'est vraiment une histoire un peu sur l'humanité qu'on enlève des fois aux riches. Je veux les adopter. Ils sont extrêmement allumés. Ça rassure quant à la nouvelle génération. Ces neuf étudiants-là vont aller loin dans la vie. Il étincelle dans leurs yeux, en fait. Quand ils parlent de lecture avec tellement de vie, c'est magnifique à voir. Les premières neiges sont arrivées. Les milliers de pages et leurs personnages vivent maintenant dans l'imaginaire des jeunes. Maintenant, c'est genre triste parce que c'est la fin, mais en même temps, c'est comme, oh my God, je viens d'aller 16 minutes dans deux mois. C'est l'heure de la dernière rencontre, du bilan. Vraiment, j'ai gagné ma confiance en me disant que je suis capable de lire autant en français et de faire de l'école et de travailler, tu sais, c'est vraiment... je me sens incroyable. Ils doivent maintenant choisir leur roman favori, celui qu'ils vont aller défendre en France, lors des délibérations qui vont couronner le Goncourt des lycéens. Mon livre préféré, ça doit être Triste-Tigre. C'est une histoire incroyable. Veiller sur elle a été mon coup de coeur. Maintenant, on a fini les livres. J'ai vraiment hâte d'y aller en France. On peut vraiment avoir ce moment de fierté, puis d'avoir ce temps pour nous pour vraiment profiter de Paris. Je pense qu'on mérite cette voyage. On a travaillé vraiment fort. Preuve que l'amour de la lecture et du français peut faire voyager dans tous les sens du mot. Ici Fanny Bussière-McNicolle, Radio-Canada, Saint-Anne-de-Bellevue.